bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition comment vivent les populations d'adjamé village après la destruction de leurs habitations cette info en a fait le constat élément de réponse dans ce 7 minutes les membres de la mjfc atteint d'insuffisance rénale peuvent désormais faire leur séance d'hémodialyse à partir de 1750 fonds cfa et puis nous parlerons d'entrepreneuriat dans cette édition l'ong osved a décidé d'en faire son cheval de bataille en faveur des femmes vulnérables bienvenue à toutes et à tous avant de développer ce titre sachez que la variole du singe est bel et bien réel en côte d'ivoire quatre nouveaux cas non mortels ont été enregistrés en juillet 2024 à yopougon après des analyses effectuées par les instituts pasteur d'habidjan et de dakar deux cas supplémentaires ont été confirmés un ouvrier agricole de 46 ans à tabou et un élève de 20 ans à koumassy la situation est sous contrôle avec des mesures de santé publique en place telles que l'activation du centre des opérations d'urgence de santé publique le renforcement de la surveillance épidémiologique la sensibilisation des populations et des recommandations pour éviter la propagation le gouvernement recommande aux populations le respect des mesures telles que la non manipulation des animaux la non consommation des animaux sauvages trouvés morts ou malades et la consommation de la viande bien cuite les autorités insistent sur l'importance de consulter un centre de santé en cas de symptômes et de suivre les précautions pour limiter les contacts et la contamination voici ce qui reste d'adjamé village après la démolition des habitations des amas de gravats réunis en tas face à cette situation les riverains d'adjamé village se sont rapidement organisés une cellule de crise a été mise en place pour coordonner les secours distribuer des vivres et venir en aide aux plus vulnérables au niveau des villages nous avons créé un pouloir humanitaire vous donnez gîte couvert aux sinistrés nous avons créé un comité médical de suivi par rapport à la trentaine des blessés que nous avons enregistré il y a des personnes qui ont été traumatisés nous avons aussi le comité médical a suivi ces personnes traumatisées à part la prise de la tension artérielle de la glycémie et un accompagnement psychologique dans ce contexte de crise la présidente du conseil national des droits de l'homme de côte d'ivoire s'est rendue sur les lieux le mercredi 31 juillet elle a parcouru les ruines discuter avec les habitants afin de prendre la mesure de l'ampleur des dégâts ce sont près de 8000 personnes enregistrées durant cette dévastation c'est un ouf de soulagement pour les membres de la mugevci souffrant d'insuffisance rénale une convention a été signée avec le centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale les malades de la mugevci paieront désormais 1750 francs cfa par séance démodialise pour joindre l'utile à l'agréable la mugevci a également offert 20 générateurs de dialyse et un système de traitement d'eau au centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale avec la signature de cette convention la mugevci offre l'opportunité à tous les mutualistes déclarés malades de l'insuffisance rénale d'avoir accès à une prise en charge dans le réseau du serpétir sur toute l'étendue du territoire un geste salué par les responsables le qualifiant d'actes citoyens un partenariat pleinement citoyen c'est le 14e montagne vient un point nommé car elle permet d'accroître la capacité de recrutement des nouveaux malades en particulier les nouveaux cas de fonctionnaires malades dans le presse d'Abidjan dans le pôle régional d'excellence sanitaire d'Abidjan où le nombre de patients sur l'aide d'attente est très élevé il est à noter que la signature de cette convention fait suite à la campagne de bilan de santé gratuit qui a mobilisé plus de 11 mille fonctionnaires l'ONG Osved s'engage avec détermination à soutenir les femmes en particulier les mères célibataires sans emploi l'organisation non gouvernementale oeuvre à offrir aux femmes un avenir meilleur en leur donnant accès à des formations pour leur autonomisation quand la femme n'est pas autonome triste parce qu'elle doit toujours dépendre de quelqu'un et même souvent nous ayons des moments à la mendicité elle est obligée de se mettre au bord de la route pour tendre la main ou mendier et nous disons non à cela parce que ça la dévalorise au cours de cet atelier les femmes se réjouissent d'avoir appris les contours de l'entrepreneuriat elles se disent aptes à prendre leur avenir en main je suis heureuse d'être venu partager ce thème sur l'entrepreneuriat avec l'os fed entreprendre c'est pour un objectif bien déterminé un but est bien déterminé s'investit totalement s'investit avec son coeur l'ONG osved a décidé de faire de la formation sur l'entrepreneuriat son cheval de bataille car il représente un moteur de changement et de progrès apportant non seulement des avantages économiques mais aussi un impact positif sur la qualité de vie et l'inclusion sociale ils sont au nombre de cinq ces joueurs du centre de formation de football eburneia academy ont reçu leur visa pour un stage de perfectionnement en espagne ils font partie de dix stagiaires choisis au cours d'une détection en côte d'ivoire ils seront encadrés pendant un an par des clubs professionnels tels que poli deportivo en espagne bois vista fc au portugal et paris fc l'objectif étant de décrocher un contrat professionnel d'abord c'est une joie indescrutable nous sommes tout heureux tout en sachant que c'est pas encore fini c'est la première phase et que nous sommes habilités à aller confirmer ce que les blancs ont vu ici en tant que premier vague qui partons si nous réussissons le test ça ne peut qu'ouvrir des portes pour les autres et puis grandir et bunia davantage donc c'est une grande responsabilité que nous avons sur les épaules et je crois que nous sommes grandement préparés avec nos coachs pour répondre à toutes les attentes que les présidents et les managers ont placé envers nous ce succès ces académiciens le doivent au président des burneya football club jean-yves diamana par cet acte il concrétise ainsi la première phase de son programme d'assistance à l'éclosion de jeunes talents footballistiques en côte d'ivoire nous avions l'année passée rassuré l'ensemble des parents d'élèves footballeurs et nous avons sollicité de nous faire confiance et à la suite de cette confiance nous allions faire partie leurs enfants qui seraient passionnés chez nous en europe via nos clubs partenaires européens parce que nous avons pris deux ans pour construire un réseau de clubs partenaires européens et donc chose dite chose faite c'est un devoir pour nous de venir devant la presse remettre le visa nous allons continuer continuer jusqu'à ce que je le dis et je voudrais rassurer les parents dans le temps en venir nous espérons les 22 joueurs des éléphants de côte d'ivoire proviendront des ébunia académique dans ce mois d'août une vague de cinq autres joueurs du centre recevront leur visa pour rappel l'académie de football ébunia qui alisport et étude est situé à atingui soit à 11 km d'abidjan sur l'autoroute du nord c'est la fin de ce 7 minutes merci de l'avoir suivi très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci et Sous-titrage ST' 501